Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes soeurs. Sœur Claire, c'est le cinquième dimanche ordinaire de l'année A. Voilà, Matthieu 5, 13 à 16, « Le sel de la terre, la lumière du monde ». Donc Jésus dit à ses disciples, d'abord, vous êtes le sel de la terre. Le sel, la symbolique du sel, c'est d'abord ce qui dure, de même qu'on met du sel sur les aliments pour les conserver, pour qu'ils ne s'abîment pas, qu'ils ne pourrissent pas. De même, on met du sel sur les offrandes qu'on fait au Seigneur pour montrer que ce sont des offrandes qui veulent être durables. C'est le signe d'une fidélité qu'on veut durable envers le Seigneur. Lévitique 2, 13, « Tu saleras toute offrande que tu offriras ». « Et tu ne manqueras pas de mettre sur ton offrande le sel de l'alliance de ton Dieu ». « À toute offrande, tu joindras une offrande de sel à ton Dieu ». Alors, on a quand même compris que le sel, ça représente le désir du cœur d'être fidèle. Il est aussi écrit dans le livre des Nombres, au chapitre 18, au verset 19, « Tous les prélèvements que les Israélites font pour le Seigneur sur les choses saintes, je te les donne, ainsi qu'à tes fils et à tes filles, je donne aux prêtres, en vertu d'un décret perpétuel. C'est là une alliance éternelle par le sel devant le Seigneur pour toi et pour ta descendance. Éternelle ou par le sel. Ailleurs, il y a une alliance durable. On traduit parfois par durable, alors qu'en réalité, il y a écrit une alliance salée. On n'ose pas mettre une alliance salée, mais c'est très exactement ce qui est écrit. Alors, deuxièmement, le sel, c'est aussi ce qui purifie. Vous avez dans le livre des Rois un très beau miracle du grand prophète Élisée qui se passe à Jéricho. Deuxième livre des Rois, chapitre 2, versets 20 et 21. Élisée, bon, les eaux étaient mauvaises à Jéricho. Élisée dit, « Apportez-moi une écuelle neuve, vous aurez mis du sel. » Et il la lui apportèrent. « Il alla où jaillissaient les eaux, il y jeta du sel et dit, ainsi parle le Seigneur, j'assainis ces eaux et il ne viendra plus de là, ni mort, ni stérilité. » Et les eaux furent assainis jusqu'à ce jour. Assainis par le sel, purifiés par le sel. Et encore, au livre de l'Exode, au chapitre 30, au verset 5, au verset 35, pardon, il est écrit ceci. Donc, il est question des parfums de l'encens qu'on va faire monter en offrande agréable devant le Seigneur. « Prends des parfums, storax, onyx, galbanome, aromate et pur en sang, chacun en quantité égale, et tu en feras un parfum à brûler comme en opère le parfumeur. Un parfum salé, pur et sain. » Salé, pur et sain, ça va ensemble. Le sel qui purifie, qui sanctifie. Troisièmement, le sel, ça nous le savons bien, c'est aussi la sagesse. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 6, Colossiens 4, 6, il est écrit ceci. « Que votre langage soit toujours aimable, rempli de charité en fait, on pourrait dire, assaisonné avec du sel, avec l'art de répondre à chacun comme il faut. » Alors évidemment, ici, c'est le sel de la sagesse, qui sait s'adapter et répondre exactement ce qu'il faut répondre. Donc c'est traduit dans ma Bible de Jérusalem, plein d'à-propos, au lieu de dire un langage salé. Bon, parce que salé aujourd'hui, ça ne veut pas dire la même chose. Un langage accompagné de sel, ça veut dire un langage de sagesse. Le sel, évidemment, nous savons aussi que c'est ce qui donne du goût, c'est ça le lien avec la sagesse, qui appelle les choses par leur nom, qui donne de la saveur et du goût à la réalité. Job écrit, mais enfin bon, Job dit, mais ça c'est une évidence, Job 6, 6, « Un aliment fade, se mange-t-il sans sel ? » Donc tous les propos qu'on peut tenir, s'il n'y a pas le sel de la sagesse, deviennent fades. Et on peut rapprocher ça de ce qui est dit au livre de l'Apocalypse à propos des tièdes. Un langage sans sagesse, un apôtre qui ne se munit pas de sel, qui fait partie des tièdes, dénoncés au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, au verset 16. « Puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. » Tiède, fade ou pas salé, tout ça c'est pareil, vous voyez. Donc l'importance du sel, et c'est la raison pour laquelle Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, et soyez un sel qui sale, vraiment pas un sel qui n'a plus de goût. » Je vous lis le commentaire de saint Maxime de Jérusalem. « Le Seigneur appelle les apôtres celles, eux qui nous enseignent la sagesse de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, si, renonçant aux vanités du monde, nous avons à cœur de rechercher la saveur de la sagesse divine, goûtant au sel apostolique. » Alors, il faut souhaiter aujourd'hui que tous les missionnaires et les apôtres soient munis d'un sel apostolique, comme dit saint Maxime de Jérusalem. Deuxième comparaison, « Vous êtes la lumière du monde. » Et il est question ensuite de lumière, lumière qu'on ne doit pas cacher sous le boisseau. Alors, le boisseau, c'était une capacité, une mesure de capacité de 13 litres, c'était un récipient donc en creux, on pouvait couvrir une lampe avec le boisseau et la lumière disparaissait. Donc, le but, c'est de dire « Si vous avez reçu la lumière, qu'elle soit manifeste, que le sel sale et que la lumière éclaire, ce qui est tout à fait logique. » Alors, de quelle lumière s'agit-il ? Cette lumière, c'est le Christ que nous avons revêtu le jour de notre baptême. Comme il est écrit dans les Galates, au chapitre 3, au verset 27, tout le monde connaît ça par cœur, « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. » Notre vêtement de lumière, c'est le Christ, c'est cette lumière qui doit éclairer. Cette lumière qui reflète la lumière même de Dieu, dont il est dit, au psaume 104, versets 1 et 2, « Bénis le Seigneur au mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, vêtus de face et d'éclats, drapés de lumière comme d'un manteau. » Donc, on doit refléter cette lumière, cette lumière divine. Dans les débuts de l'Église et encore aujourd'hui dans les Églises d'Orient, le baptême est justement appelé l'illumination. Le baptême, c'est justement être revêtu de lumière et refléter la lumière divine. L'Épître aux Hébreux le dit, Hébreux chapitre 6, verset 4, pour parler du baptême, « Il est impossible » Alors, je ne lis pas le début, non. « Il est question, ceux qui viennent d'être baptisés, il est question de ceux qui, une fois, ont été illuminés, qui ont goûté au don céleste, qui sont devenus participants de l'Esprit Saint et qui ont goûté la belle parole de Dieu et les forces du monde à venir. » Le baptême, ils ont été illuminés, ça veut dire qu'ils ont été baptisés dans le Christ. Alors, donc, ce vêtement resplendissant que nous avons reçu doit justement resplendir. C'est traduit par « brille » dans notre traduction liturgique, c'est un peu juste comme traduction parce que c'est vraiment le verbe « resplendir ». C'est celui qu'on trouve, par exemple, au jour de la transfiguration, Matthieu 17, 2, quand il est écrit que Jésus a été transfiguré devant eux et que son visage resplendit comme le soleil. C'est de cette lumière que nous devons resplendir. Ou encore, saint Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6 de Corinthiens 4, 6, où il est dit « En effet, le Dieu qui a dit que des ténèbres resplendissent la lumière est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. » C'est dans ce sens-là que nous devons être lumière du monde, pas camoufler la robe de baptême ni toutes les grâces dont le Seigneur nous a revêtus. Et le but de cette lumière resplendissante, c'est de manifester la grandeur de Dieu. C'est que les hommes, en voyant cette lumière, rendent gloire à Dieu. C'est la fin du texte. Donc, c'est le témoignage, c'est l'évangélisation. À travers cette lumière du baptême, nous devons évangéliser. Et je termine avec un très beau texte de Saint Jean Chrysostome. « Les hommes qui exercent des charges temporelles et qui souvent portent sur leur habit la marque des images impériales sont respectables de ce fait aux yeux de tous. Ils n'accepteraient pas de faire une chose qui serait indigne du vêtement qui portent ces marques royales. À plus forte raison est-il juste que ceux qui ont le Christ n'ont pas représenté sur un vêtement mais à demeure dans leur âme et avec le Christ, son Père et la présence de l'Esprit-Saint fassent preuve d'une ferme assurance et montrent à tous par l'exactitude de leur conduite et la surveillance de leur vie qu'ils portent l'image royale. Resplendissons de l'image royale. Sœur Claire, merci. Seigneur, toi qui as éclairé le pirement par les étoiles Tu as illuminé la terre par tes anges Ô toi le créateur du monde visible et invisible Sauve tous ceux qui te chantent avec toi Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada